La vidéo qui va suivre est tirée de la série Chez non manquant, une série de 22 épisodes avec Greg Braden. Cette série est disponible en exclusivité sur Gaia, et bonne nouvelle, vous pouvez dès maintenant profiter de 7 jours offerts sur Gaia pour découvrir cette série surprenante ainsi que l'intégralité du catalogue passionnant sur tous vos appareils. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé de la vidéo. Bon visionnage ! Je m'appelle Greg Braden, et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cet épisode très spécial de Chez non manquant, la vérité sur nos origines, notre histoire et notre destinée. Lors du dernier épisode, nous avons appris qu'en réponse à ces temps d'extrême, nous devons suivre la sagesse immuable de nos ancêtres, qui ont répondu aux mêmes questions que se pose la science d'aujourd'hui. La question est simple, qui sommes-nous ? De récentes théories apportent de nouvelles réponses, et ces réponses nous font porter un regard différent sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur ces découvertes et sur leur implication dans nos vies. Lorsque j'étais sur les bancs de l'école, dans les années 60 et 70, on m'a enseigné que l'essence fondamentale de la matière ressemblait à ça, à un atome. Cet atome était mécanique. On pouvait voir des choses tourner autour d'une autre chose, des électrons tourner autour d'un noyau. Aujourd'hui, l'atome ne ressemble plus à ça. Il ressemble désormais à ça. Des champs à l'intérieur de champs, à l'intérieur de champs, etc. Des champs radians d'énergie. C'est une des façons dont notre compréhension a évolué très rapidement. Nous le savons maintenant, tout est énergie. Nous savons désormais que tout est connecté. Que lorsque nous regardons l'univers, par exemple, les étoiles qui ont l'air séparées les unes des autres ne sont en fait pas du tout séparées. L'image que vous avez sous les yeux a été prise par le télescope Hubble. Hubble est un télescope spatial optique. Il regarde l'univers comme nous le ferions avec nos yeux. C'est-à-dire que pour lui, les étoiles, tout comme les galaxies, apparaissent totalement séparées. Je vais maintenant vous montrer une autre image. Une image provenant d'un autre télescope. Celui-ci provient du télescope spatial Chandra. Chandra n'est pas un télescope optique. Lui capte l'énergie. Voici l'image du même endroit dans l'espace. Regardez comme ça a l'air différent. Ces galaxies étoiles deviennent tout à coup connectées. Elles ne sont plus séparées. Ce que je trouve fascinant à propos de cette connexion, c'est que nous réalisons que c'est une sorte de toile ou de réseau. Il est intéressant de noter que nos ancêtres indigènes ont toujours dit que nous vivions dans la toile de la création. Dans la tradition Hopi, par exemple, quand la grand-mère araignée a émergé dans ce monde, elle a tissé la toile de la création pour que ses enfants puissent vivre leur vie. Dans la tradition hindoue, le dieu Indra tisse la toile de la création. Et à chaque intersection de la toile, Indra plaça des joyaux de lumière qui devinrent les planètes et les étoiles que nous voyons aujourd'hui dans le ciel. Ces façons de penser ne sont pas scientifiques. Mais c'était la façon dont nos ancêtres expliquaient le monde qui les entourait. Et c'est ce que la science moderne nous dit aujourd'hui. En d'autres termes, ces deux courants attestent de la présence d'une sorte de toile. On nous a appris à penser que chacun est séparé des autres, que nous sommes séparés du monde qui nous entoure. On nous a appris que ce que nous faisons avec notre corps, nos pensées, nos sentiments et nos émotions, n'a que très peu d'influence au-delà de notre corps physique. Mais les dernières découvertes scientifiques nous prouvent le contraire. Elles attestent de notre profonde connexion. Et d'une certaine manière, cette connexion émerge de champs d'énergie. Champs d'énergie que nous commençons à peine à comprendre. Depuis la fin du 20e siècle. Nous le savons maintenant. Autour de chaque cœur humain se trouve un champ d'énergie. Ce champ peut être mesuré avec un équipement tout à fait conventionnel. Nous pouvons sans problème trouver à la quincaillerie du coin tout ce dont nous avons besoin pour créer un détecteur artisanal. Cette énergie dont nous parlons n'est pas le prana, l'aura ou les chakras. Elle est peut-être liée au prana, à l'aura ou au chakra, mais c'est en fait un champ d'énergie électromagnétique avec une forme de donut. On appelle ça un tord. Et il s'étend entre 1,50 m et 2,50 m autour du cœur humain. Je sais que ces champs sont très puissants. Lors de discussions à ce sujet avec des spécialistes et des chercheurs, j'ai demandé pourquoi l'étendue de ces champs s'arrêter à 2,50 m. et on m'a répondu « Greg, c'est une excellente question. 2,50 m, c'est la limite de mesure de nos équipements. » Ils m'ont dit que, selon toute probabilité, ce champ s'étendait à l'infini au niveau quantique. Un champ infini, prenant forme dans le cœur humain. Un champ parcourant l'ensemble de la création. Sa présence indique alors que tout ce que nous créons, au sein de ce cœur, est diffusé et influence d'une manière ou d'une autre le monde qui nous entoure. Et c'est là où réside la beauté de cette compréhension qui colle avec l'enseignement des anciennes traditions. Nous interagissons tous les jours, les uns avec les autres, à travers de ce champ du cœur. Les découvertes modernes nous en disent beaucoup sur notre vie quotidienne présente, mais aussi sur notre passé. Nous avons été conditionnés à croire, par exemple, que nous, humains, sommes le produit d'un processus évolutif très ancien qui nous a menés à ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce qu'on nous a enseigné. Nous avons été imprégnés d'un récit qui nous dit que l'évolution est notre histoire. Cependant, la science contemporaine, la science la plus avancée du XXIe siècle, tente à prouver aujourd'hui que l'évolution est attestée pour certaines formes de vie, mais que cette théorie ne fonctionne pas pour les humains. Quelque chose d'autre serait à l'œuvre. Donc, toutes ces théories, toutes les théories que je partage avec vous aujourd'hui bouleversent la manière dont nous répondons à la question que nous sommes déjà posées, la question « Qui suis-je ? » Nous savons que nous sommes tous connectés et non séparés. Nous savons que nous sommes des êtres énergétiques et que nous influençons le monde autour de nous avec cette énergie. J'aimerais maintenant m'attarder sur un point plus spécifique de cette session, concentrant-nous sur l'apprentissage qui nous a menés à considérer le passé d'une manière que nous savons fausse aujourd'hui. Je parle de la civilisation. Quand j'étais à l'école, dans les années 60 et 70, ou même si vous avez des enfants à l'école aujourd'hui, on nous a appris et imposé des choses. On nous a appris l'idée selon laquelle la première civilisation, Sumer, a vu le jour il y a 5000 ou 5500 ans. et que depuis, une progression linéaire nous a menés jusqu'à nos sociétés contemporaines. Par conséquent, on nous a enseignés que nous faisions partie de la plus sophistiquée des civilisations ayant jamais existé sur Terre. Le problème est que les données réfutent cette histoire. Les données contredisent ce récit. Ce qui est affiché, ici même à l'écran, est une frise historique, une chronologie de l'histoire que nous étudions à l'école. Observez bien. Plus jeune, j'ai demandé à mon professeur d'histoire ce qu'il y avait à gauche de la civilisation Sumer. Autrement dit, que se passait-il avant 5500 ans ? Et c'est à ce moment qu'il m'a répondu quelque chose de très puissant, ce qui a déclenché quelque chose en moi. Il m'a dit, « Ne t'inquiète pas, de la partie à gauche de la frise. Ce n'est pas important, » a-t-il continué. L'histoire a vu le jour il y a 5000 ans et avec elle, la première civilisation. « Comment cela ? » lui, j'ai répondu. « Nous ne savons vraiment rien de ce qui s'est passé avant, mais ça m'intéresse, je veux le découvrir. » Depuis, j'ai passé le plus clair de ma vie d'adulte à explorer les nouvelles découvertes archéologiques qui remettent en question les anciennes connaissances sur la naissance de la civilisation et sur nos origines. Sur ce graphique, donc, nous pouvons voir la chronologie qui nous a été enseignée. « L'ancienne civilisation sumaire, l'Égypte antique et tout ce qui s'ensuit. Les civilisations mayas, incas, aztèques, holmeques, toltèques et les sociétés plus récentes encore. La Grèce et la Rome antique, aussi lointaines soient-elles, sont assez jeunes. Mon travail m'a permis d'apporter des éléments de compréhension sur les dernières découvertes attestant que l'âge de la civilisation est bien plus ancienne. Par exemple, voilà à l'écran une photo de moi étudiant un site au nord du Pérou en 2010. Ce site, en particulier, bouleverse notre compréhension de l'histoire et de toute l'archéologie. Simplement parce que ce site a prouvé qu'il était le plus vieux signe de civilisation avancée sur l'ensemble du continent américain. Il est plus ancien encore qu'un site Inca, Aztèque, Olmec ou Toltec, plus ancien que tout ce qui se trouve au Mexique et partout en Amérique du Nord. Ce site s'appelle Caral. Caral, C-A-R-A-L. Il se trouve au Pérou. Caral est un mystère pour les chercheurs car selon ce que nous pensons savoir, la première des civilisations a vu le jour il y a 5000 ans. Alors que les données récoltées à Caral démontrent que cette civilisation s'est éteinte il y a justement 5000 ans et qu'elle a prospéré pendant 2000 ans avant cela, c'est-à-dire il y a 7000 ans. Si c'était le seul endroit où les données ne correspondaient pas à l'histoire traditionnelle, on pourrait peut-être parler d'une simple anomalie. Mais en réalité, il existe un grand nombre d'anomalies que les scientifiques et les historiens ont mis de côté. Ils disent que ces découvertes archéologiques ne correspondent pas à leur récit historique et qu'ils reviendront plus tard pour les examiner. Maintenant, il y a tant de découvertes examinées qu'elles nous racontent une autre histoire et cette histoire différente est ce dont il est question maintenant. Caral était une civilisation avancée. Ce large site s'étend sur plus de 60 hectares. On y trouve cinq pyramides, trois places circulaires comme illustré ici, mais aussi une quantité astronomique d'informations sous une forme non-écrite. Ils n'écrivaient peut-être pas, mais leur utilisation des symboles et de la géométrie prouve qu'ils comprenaient le cosmos et qu'ils comprenaient aussi leurs liens avec celui-ci. Les marqueurs astronomiques encore présents à Caral aujourd'hui montrent des relations qui n'étaient pas encore connues en Occident au XXe siècle. Comment cette civilisation, vieille de 7000 ans, a pu se procurer de telles informations ? Donc, une civilisation âgée de 7000 ans peut paraître vieille. Ceci dit, ce n'est pas la plus ancienne des civilisations. Je suis conscient des nombreuses controverses autour des découvertes faites en Égypte ces dernières années. J'ai travaillé en collaboration avec des chercheurs rejetant avec pertinence les idées et les connaissances populaires sur l'Égypte que l'on peut trouver dans les livres d'histoire, dans les salles de cours. Ces chercheurs peuvent expliquer la véritable histoire de l'Égypte, plus particulièrement l'histoire du plateau de Gizeh, l'endroit où se trouve la grande pyramide et le sphinx. En tant que diplômé en géologie, j'ai toujours été fasciné par le sphinx. On estime la datation du sphinx de Gizeh à moins 2500 ans avant notre ère, soit il y a 4500 ans. On nous a dit que le sphinx a vu le jour lorsque les grands pharaons régnaient. Le problème a toujours résidé dans les matériaux utilisés. Le sphinx est en effet composé de pierres et d'éléments in situ. Il n'est donc pas fait de blocs de pierres qui ont été amenés d'un autre endroit. Il a été sculpté à partir de la roche qui était sur place. Cette information prouve que ce qui est arrivé à cette roche raconte l'histoire de cet endroit. Et c'est justement là que les choses deviennent très intéressantes. L'érosion constatée sur les épaules et sur le dos du sphinx a été attribuée au vent et à la force qu'il a exercée pendant de très longues périodes. On appelle ça l'érosion éolienne. Lors d'une étude du sphinx par une équipe de géologistes de l'Université de Boston dont Robert Schock spécialisé dans la stratigraphie et la paléontologie les marques d'érosion ont été étudiées. Robert Schock est arrivé à une conclusion assez inédite. En effet il a remarqué que l'érosion n'était pas dû à l'action du vent contre la roche mais plutôt à l'action de l'eau contre la roche. Il ne s'agit donc pas d'érosion éolienne. On appelle ça l'érosion fluviale. Elle est donc due à la pression d'énormes quantités d'eau sur une surface pendant de longue durée. C'est là que tout devient intéressant. Comment le sphinx peut-il être victime d'érosion fluviale puisqu'il n'y a pas eu d'eau dans cette partie de l'Égypte depuis très longtemps ? Voilà ce qu'était la conclusion de Robert Schock et de son équipe. Cette étude a été publiée dans des journaux à comité de lecture en géologie. Ce qui est intéressant c'est que tous les géologues abondaient en ce sens. Cette conclusion pour eux était correcte. Mais les historiens en revanche avaient de gros problèmes avec cette conclusion car cela disait que l'eau nécessaire à l'érosion du sphinx de Gizé en Égypte devait dater de 8000 à 12000 ans. En voilà assez pour contredire tous les livres d'histoire existants. Pourtant, la science est sans équivoque. Il y a de ça à 8000 à 12000 ans, le sphinx devait déjà être présent pour que l'érosion fluviale fasse son effet. Peut-être a-t-il été construit avant même cette date. J'aimerais partager avec vous ce que Robert Schock a déclaré à ce sujet. Je cite « Je suis arrivé à la conclusion que les parties les plus anciennes du sphinx de Gizé doivent remonter à une période antérieure, il y a 7000, peut-être 9000 ans, à une époque où le climat était vraiment très différent, bien plus pluvieux. Nous avons décelé des anomalies archéologiques dans le récit historique qui nous a été inculqué. Il est évident que nous sommes devant des preuves de civilisations avancées, à une époque où il n'existait que des huttes de terre et des sociétés primitives selon l'histoire traditionnelle. Nous n'avons pas le temps de voir ensemble toutes les anomalies existantes à ce sujet, elles sont très nombreuses. Mais parlons maintenant de la civilisation ancienne, la plus avancée technologiquement et sur laquelle les scientifiques se sont accordés sur son avancement technologique et sa datation. C'est un site qui est réellement entouré de mystères. Il se trouve au sud de la Turquie, tout près de la frontière syrienne. Sa situation géopolitique rend cet endroit difficilement atteignable par la plupart des archéologues. Ce site s'appelle Gobekli Tepe. Gobekli Tepe est un site sur lequel le monde de l'archéologie porte toute son attention. Je fais référence à tout cela parce que dans l'épisode précédent, on a fait mention de fausses hypothèses concernant les pyramides inversées. L'une de ces hypothèses affirmait que la première civilisation a vu le jour il y a 5000 ans. Il est primordial de le souligner parce que lorsque nous questionnons notre identité individuelle et collective et que nous regardons notre passé, nous avons été conditionnés à concevoir le début de l'humanité il y a 5000 ans. Permettez-moi de pointer du doigt les limites qu'implique cette manière de penser chez les scientifiques. Dans les années 1960, un archéologue américain décida d'aller à Gobekli Tepe juste après en avoir entendu parler par des villageois. Il y trouva de la poterie. On a estimé ces poteries si anciennes qu'on a remis en doute leur datation. Les scientifiques disaient que c'était impossible car la plus ancienne des civilisations date d'il y a 5000 ans. Après tout, c'était bien le consensus scientifique du moment. Donc, malgré les datations de poterie et son ancienneté insolite, il fit un choix professionnel. Il quitta le site parce que selon lui, il était impossible que la poterie soit aussi vieille que ce que les dates révélaient. C'est en 1990 qu'un archéologue allemand y retourna. Il y découvrit les mêmes choses. La différence, c'est que cette personne n'était pas régie par la même rigidité scientifique. Il était plus ouvert d'esprit. Il faisait confiance aux datations. Il a alors dit à son équipe et à ses collègues que s'il ne fuyait pas ce site tout de suite, il passerait certainement le reste de sa vie à l'explorer. Et c'est ce qu'il fit. Jusqu'à sa mort il y a de ça quelques années. Mais qu'est-ce que Gobekli Tepé ? C'est un site mystérieux. On pense qu'il s'agit d'un ensemble de temples circulaires ensevelis. Un ensemble de temples possiblement enterrés intentionnellement. et si je dis possiblement, c'est parce qu'ils sont encore ensevelis à l'heure actuelle. Les scientifiques utilisent un radar d'imagerie terrestre, un radar à pénétration terrestre, pour regarder dans la Terre et voir ces temples. Aujourd'hui, seulement 5 à 8 temples ont été fouillés. On y trouve des temples circulaires composés de colonnes verticales. Les scientifiques ne connaissent ni l'origine de ces temples, ni la raison pour laquelle ils ont été érigés et ensuite enterrés. Mais cet ensevelissement volontaire a permis de conserver les hiéroglyphes de telle sorte qu'ils paraissent avoir été dessinés hier. Les hiéroglyphes dépeignent des images magnifiques. Le caractère mystérieux de ces hiéroglyphes est intriguant, puisque ces gravures font référence à des constellations et à des étoiles que nous n'avons découvert qu'au 20e siècle. Alors, nous nous demandons de nouveau. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils pu savoir ? Et ce qui attire mon attention, dans le cas Gobekli-TP, ce sont les ruines et les artefacts qu'on a retrouvés sur le site. C'est complètement incroyable. On a trouvé toute une série de représentations humaines à l'imagerie anatomique correcte. Les détails de ces représentations sont tous bons sauf un. Aucune des personnes représentées n'est représentée avec une bouche. Aucun des visages ne comporte de bouche. Les scientifiques ne savent pas ce que cela implique. Je ne sais pas ce que cela implique. C'est sans précédent. L'omniprésence d'une telle représentation au sein du site de Gobekli-TP nous pousse à nous interroger sur la signification de tout cela. Ces représentations peuvent peut-être nous aider à comprendre le site lui-même. Le site se compose donc de temples à la forme circulaire qu'on a délibérément mis sous terre. On touche là encore à quelque chose d'intéressant. L'ensevelissement du site date d'il y a 8000 ans. Pourtant, on nous dit que la première civilisation a vu le jour il y a 5000 ans, n'est-ce pas ? Mais si ce site a été enseveli il y a 8000 ans, cela veut dire que la datation de son origine est encore plus ancienne. En l'état, les scientifiques estiment la création de Gobekli-TP vieille de 11300 voire 11500 ans. Ce site serait donc deux fois plus vieux que ce qui est censé être la plus ancienne civilisation sur Terre, selon ce qui nous a été enseigné et ce qui est encore enseigné aux enfants à l'école aujourd'hui. 11300 à 11500 ans. Commençons maintenant à insérer certaines des datations de ces sites dits anormaux sur la chronologie traditionnelle. Je vais le faire à l'écran pour que nous puissions tous le voir. Voici Kharal, au Pérou. Il y a aussi Gobekli-TP et nous pouvons voir le Grand Sphinx. Il existe également d'autres sites comme celui de Sattaloyuk qui est situé en Turquie ou encore le golfe de Kambé en Inde. Un site fascinant sur la côte indienne. Un site qui est d'ailleurs immergé sous 35 mètres d'eau. Les scientifiques ont avancé deux hypothèses sur ce site. La première, celle qu'il aurait imposé pour obéir à la chronologie de l'histoire telle qu'on la connaît, est qu'il a été volontairement construit sous l'eau. La deuxième est qu'il a été construit avant la montée des eaux. Cette dernière hypothèse entre en collision directe avec l'histoire traditionnelle puisque le niveau de la mer est monté à la fin de l'ère glaciaire après les fondes de glace il y a environ 12 000 ans. Donc le site du golfe de Kambé est immense et encore emprunt de mystère. Avec près de 5 km de diamètre, c'est un lieu que les scientifiques adoreraient explorer mais ce processus est très compliqué. Si je mentionne tous ces sites, c'est pour souligner qu'il ne s'agit pas de cas isolés. Non, il ne s'agit pas seulement de Kharal, de Gobekli Tepe ou encore du sphinx et de Gizeh. Le monde est rempli de sites qui contredisent la chronologie qui nous est enseignée. Le géologue que je suis veut comprendre les événements comme ils ont vraiment eu lieu et tels qu'ils ont eu lieu. Je vais maintenant situer à gauche du graphique une zone en bleu clair. Elle représente la dernière période glaciaire qui s'est terminée il y a environ 12 000 ans. Le site de Gobekli Tepe, lui, est vu de 11 500 ans selon les dernières estimations scientifiques. Cependant, le fond du site n'a pas encore été exploré. Les chercheurs pensent qu'une fois le fond de Gobekli Tepe atteint, ils pourraient trouver des preuves datant le site archéologique de plus de 13 000 ans. Un site ayant existé lors de l'ère glaciaire. On parlerait alors d'un site aussi vieux que la dernière ère glaciaire. Je trace désormais sur le graphique des lignes en rouge représentant les cycles de 5 000 ans cycles dont nous avons déjà parlé au cours d'un des premiers épisodes de notre série. Ces cycles dépeignent une période de 5 000 ans donc. Ils étaient connus des traditions méso-américaines chez les peuples aztèques, mayas et incas. Ces cycles de 5 000 ans étaient au centre du phénomène lié à l'année 2012 que l'on connaît du calendrier maya. Donc, sur le graphique situé sur la droite se trouve la ligne rouge représentant le cycle de 5 000 ans le plus récent. il a pris fin en 2012 et si nous regardons sur le côté gauche nous pouvons voir quand il a commencé. Il est intéressant de noter que tout ce qui se trouve au sein de ce cycle de 5 000 ans de ses débuts à sa fin traduit tout ce que l'on nous a enseigné. Il représente l'histoire telle qu'on nous l'a enseigné. Ce qui nous a toujours été présenté comme l'histoire complète de l'humanité n'est en fait que le tout dernier cycle de 5 000 ans. Ce n'est pas le premier. Plusieurs cycles l'ont précédé les uns après les autres. Les scientifiques associent ces cycles de 5 millénaires à des périodes de changement climatique. Les changements climatiques qui s'opèrent aujourd'hui sont quasiment identiques à ceux d'il y a 5 000 ans. Ce phénomène pourrait bien être l'élément déclencheur de la naissance ou de la mort de civilisation. Nos ancêtres devaient changer leur manière de cultiver en réponse aux changements climatiques. Il leur fallait développer de nouvelles manières de prospérer et de nourrir un grand nombre de personnes. Si nous nous basons sur ces faits, nous ne considérons plus le temps comme la continuité d'événements menant à une évolution linéaire, de sophistication de la société, mais plutôt comme l'enchaînement de cycles de 5 000 ans. Nous sommes alors témoins d'un cycle constant et infini de naissances et de chutes de différentes civilisations avancées. Cette nouvelle compréhension nous ouvre alors de nombreuses portes, nous oblige à nous poser de nombreuses questions, comme par exemple quand les scientifiques étudient les magnifiques temples antiques comme le Machu Picchu, le plateau de Gizé, le sphinx de Gizé, les pyramides de Gizé, goblectiques épées ou encore Caral, et qui s'intéressent aux connaissances disponibles à chaque époque. Les connaissances astronomiques, cosmologiques ou encore leurs capacités mathématiques à calculer les cycles, une grande question s'impose donc. Mais d'où viennent toutes ces connaissances ? La compréhension de ces cycles pourrait nous aider à répondre à cette question. Il est en effet possible que l'avancée technologique d'une civilisation provienne des ruines d'une civilisation plus ancienne. Et à sa chute, une autre civilisation s'approprie ses connaissances et se reconstruit sur les ruines de l'ancienne. Il nous est alors possible de concevoir une temporalité dans laquelle des civilisations se lèguent connaissances cosmologiques et savoirs philosophiques sur notre présent comme notre passé. Il faut maintenant que je vous parle de quelque chose. Quand il s'agit de cette idée de cycle et de civilisation avancée, les gens se posent irrémédiablement deux questions. Qu'en est-il de la Lémurie et qu'en est-il d'Atlantis ? Je vous transmets ce que je sais être la vérité. Je vous la transmets à travers le langage des données scientifiques confirmées d'aujourd'hui. Mais mon avis personnel, c'est qu'il a existé des civilisations avancées qui portaient peut-être le nom de Lémurie et d'Atlantis. Et je pense que les preuves de telle existence sont disponibles. Cependant, la science ne les a pas encore acceptées. Ces données n'ont pas encore été approuvées par la communauté scientifique. Je tiens donc à le mentionner. Et c'est d'autant plus important que dans notre prochain épisode, nous allons explorer ensemble notre passé encore plus antérieur. Un passé que la science moderne décrit comme un temps où existaient seulement les précurseurs microscopiques de la vie biologique. La question est la suivante. Comment ces artefacts sophistiqués ont-ils pu voir le jour dans de tels endroits et à de telles périodes de l'histoire ? Sans oublier le nombre de preuves croissants qui va atteindre l'encontre de l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi le programme d'aujourd'hui. Et surtout, ne manquez pas le prochain épisode de Chénon Manquant, vérité sur nos origines, notre histoire et notre destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada